À l'Université générale Lansana-Comté de Sanfonia, c'était d'expliquer aux étudiants une page de l'histoire économique de notre pays. Je dirais même la page la plus importante lorsque, à la mort du président Amherst Koutouré, et une semaine plus tard la prise du pouvoir par le général Lansana-Comté, la Guinée qui avait une économie exempte et très pauvre et qui avait été assiégée de l'extérieur par la manière dont nous avions pris notre indépendance, la Guinée était au bout du rouleau. Donc il était temps de changer de paradigme, de changer de système économique, de quitter l'économie socialiste planifiée et centralisée vers une économie libérale, une économie de marché comme le reste du monde. L'une des grandes leçons du XXe siècle, c'est qu'aucun pays socialiste ne s'en est tiré réellement. Et les deux leaders de l'époque, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et la Chine, tout le monde a fait sa mutation pour aller vers l'économie de marché. C'est parce que les hypothèses de base n'étaient pas correctes. Mais le cas guinéen, ça a été accentué par le fait que la Guinée a été sous embargo politique, économique et diplomatique pendant très longtemps. Donc il était temps. Comment est-ce que notre économie a changé de cap par le biais d'un grand plan de réforme économique qu'on appelait à l'époque la réforme économique et monétaire et financière ? Cette réforme était épaulée par les institutions de Bretton Woods dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel. Donc devant les étudiants, j'ai campé les conditions de l'indépendance et l'orientation socialiste de la Guinée. Et en même temps, comment la Guinée s'est retournée vers une économie de marché. L'ajustement structurel, c'est une occasion de la revisiter comme étant la somme de l'ajustement, c'est-à-dire la réduction de la demande globale d'une part et l'augmentation de l'offre par des changements de structure d'autre part. C'est pourquoi les deux institutions de Bretton Woods se mettent ensemble, Fonds monétaire international pour l'ajustement de la demande globale, la Banque mondiale pour le changement de structure et l'encouragement de l'offre. Les deux constituent, font ensemble le programme d'ajustement structurel. Ça nous a permis de passer en revue les dix mesures clés qui ont permis à l'économie dynéenne de changer de cap. Ces dix mesures clés, dont cinq constituent des mesures monétaires. Ensuite, il y avait les mesures qui concernent les entreprises publiques, commerciales et industrielles. Il y avait les mesures qui concernent la fonction publique, les mesures qui concernent la politique budgétaire et la dérégulation des prix dans l'économie, etc. J'ai été sollicité d'abord par les étudiants de Cancan une promotion sortante qui s'intéressait à ce sujet et je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné et qu'il faut connaître d'où on vient pour savoir où on va, connaître les grands défis de l'économie en ce moment-là. Et vous avez vu, nous avions à l'époque des problèmes sur les entreprises publiques, elles n'ont pas encore disparu. Nous avions des problèmes relatifs à la fonction publique, au fichier de la fonction publique, la réduction de la taille. Nous avons exactement les mêmes problèmes en 2024. Mais au moins, vous pourriez savoir d'où est-ce que l'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Le gros problème de la Guinée, c'est que nous n'avons pas pu résoudre les problèmes d'infrastructure. Et c'est le même problème qui se posait en 1986. Encore aujourd'hui, la Guinée n'a pas d'électricité fiable. D'ailleurs, l'embryon d'électricité n'existe qu'à Conakry d'ailleurs. Et on n'a pas la journée. Or, il faut savoir très bien que l'électricité est un facteur de travail. Quand on parle d'électricité, c'est 24 heures sur 24. Elle est plus utile le jour que la nuit parce que c'est avec cela qu'on travaille. Il n'y a pas d'électricité, nous avons des pénuries d'eau, il n'y a pas suffisamment de bonnes routes. Ne serait-ce que ces trois éléments d'infrastructure, si ces éléments n'existent pas dans un pays, ce pays n'a aucune chance. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas créer de nouvelles entreprises en grande quantité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le chômage de je ne sais quoi, c'est la somme des travailleurs des projets avortés. Laissez-moi vous dire, c'est une donnée qu'on a reçue comme ça. C'est un cours qu'il a donné, c'est à la place d'une conférence. Vous avez vu ? Et c'est ce qu'il faut. Normalement, c'est nous qui devons aller derrière ces personnes ressources pour venir tenir des conférences comme ça chez nous. Mais si lui, volontairement, se déplace, il vient vers nous pour tenir une telle conférence, nous disons qu'il est vraiment atroiste. Et là, c'est ça un peu l'élan du vrai cadre guinéen. De manière générale, moi, il m'a inspiré. C'est ce qu'il disait. L'histoire de l'économie guinéenne, la portée ou d'habit, les gens parlaient que c'est Outreux qui a refusé d'aller vers la zone franc. Mais aujourd'hui, sa contribution a permis de comprendre que non, c'est plutôt la métropole qui a refusé qu'on parte vers la zone franc. Et là, c'est une compréhension aujourd'hui qui va rester dans la tête de ces étudiants-là, de ces jeunes cadres de demain, que non, attention, c'était une interprétation, mais ce n'était pas vrai. Donc, il a réussi à booster la compréhension même du secteur économique chez nous. Et d'une manière générale, également, lorsque nous touchons, depuis 1986 jusqu'à maintenant, les dix mesures qu'il a touchées, nous sommes pour nous que les étudiants sont vraiment sortis heureux et contents de tout ce qui s'est passé ici. Je le remercie par ce brillant intervention qu'il a eu à faire devant les étudiants parce que c'est vraiment très important. Il s'agit de la Guinée. Et quand il s'agit de celle-là, aucun sacrifice n'est trop. On doit tout donner corps et âme pour son développement. Donc, lui étant un grand économiste qui a pu analyser certains problèmes de la Guinée et qui a fait ressortir une chose très importante, c'est-à-dire que le véritable problème de la Guinée, c'est la gestion de l'économie de ce pays. Donc, vu les solutions qu'il a apportées, les détails qu'il a apportées ce soir, donc ça a été vraiment des détails sur tous les mesures qu'il a eu à donner, les dix mesures, les grandes mesures qu'il a eu à donner. Je suis sorti très satisfait de son intervention, bien sûr, parce que j'ai commencé par là. Je suis attiré, attrayé par son intervention. Donc, je suis satisfait. Et je pense bien que le développement de ce pays dépend des économistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada